Ariella fait de la Kabbalah, et toi ? Ariella Chetboun, bonjour, on rappelle que tu étudies la Kabbalah et la Chassidout avec un maître en Israël, le Rav Korda, et que toi aussi à ton tour tu transmets cette sagesse, je rappelle le titre de tes livres, Une année avec la Kabbalah, secret de la Torah et des fêtes juives. Alors cette semaine c'est la paracha Toldot, la paracha commence par Alors ça va nous permettre de reparler des Sphirotes, et en particulier à propos de nos patriarches, Abraham, Israël et Jacob, Abraham, Isaac et Jacob. Alors est-ce que tu pourrais Ariella pour commencer nous expliquer le texte, ce que veut dire être un descendant d'Israël et Olyde, l'engendrement d'Olyde, puisqu'il est écrit Abraham, Olyde et Israël. Tous les parents se sont interrogés sur le caractère de leurs enfants. Pourquoi ne nous ressemblent-ils pas, ou en partie seulement ? Pourquoi tous nos enfants ne sont-ils pas semblables, au moins entre eux ? Alors que transmet le père à l'enfant à naître ? Que transmet la mère ? Quelle qualité ? Dans quelle mesure ? La Kabbalah répond à cela. L'homme ne transmet pas ce qu'il est, mais le fruit de son travail durant sa vie. Autrement dit, il ne transmet pas son capital de départ, qui il est dans l'existence, mais ce qu'il y a acquis au fil des années et des épreuves qu'il a vécues. Par exemple, Abraham, si l'on reprend les Sphirotes, Abraham était chesed, c'est-à-dire tout de générosité dans le don de soi, le désir de partager, de transmettre. Mais ayant combattu toute sa vie dans la gvoura, c'est-à-dire dans la rigueur, au cours d'épreuves contraires à sa nature première, Abraham va transmettre à son fils, non pas son côté chesed, mais son côté gvoura. Isaac, son fils, va donc naître avec un caractère à dominante gvoura, c'est-à-dire très versé dans le contrôle, la limite, la prudence, la rigidité, un caractère entier inscrit profondément dans le sens de la justice. Très bien, donc on l'a compris, Abraham, c'est le chesed, c'est la bonté, et Yitzhak, son fils, c'est la gvoura. Mais alors que nous apprend donc le mot engendrement dans la Kabbalah ? Cette paracha toldot, dite des engendrements, nous enseigne ainsi que le côté gauche gvoura engendre le côté droit chesed, et que le côté droit chesed engendre le côté gauche gvoura. Ainsi, l'enfant vient dévoiler ce qui est caché chez les parents, ce que la Kabbalah appelle les forces cachées de l'âme, autrement dit l'inconscient. La chesedoute appelle donc cette paracha toldot celle de la force paradoxale, la force qui donne naissance à son contraire. Il faut en retenir que nous recevrons nécessairement dans notre vie des épreuves qui vont nous obliger à aller à l'encontre de notre nature. Pourquoi ? Pour nous faire évoluer, pour faire bouger les lignes, pour nous rapprocher du centre, de la voie, du milieu. D'accord, Ariella, donc on parle de rassembler la droite et la gauche, et de les rassembler dans un centre, au milieu. Est-ce qu'on ne serait pas en train de parler du yin et du yang ? Non, ce n'est pas asiatique, ce que je dis, c'est une vision des choses qui nous appartient profondément. Celui qui, le premier, réalisera cette synthèse, d'ailleurs, et trouvera la voie du milieu, ce sera Jacob, qui atteindra le stade de Tiferet, l'harmonie, l'équilibre. Jacob, qui est le fils d'Isaac, et le père des douze tribus d'Israël. C'est d'ailleurs tout l'enjeu. Parce qu'il faut bien saisir une chose, l'arbre de vie des sentiments, des Sphiroth, est construit autour d'un pilier central et s'équilibre entre deux lignes d'influence divine qui sont contraires, la droite et la gauche, l'expansion et la limite. L'homme doit parvenir à unifier en lui ces deux tendances, à en être habité de manière équivalente pour être équilibré et fructueux dans ses réalisations. On retiendra juste que les premiers qui ont incardé ces deux tendances opposées, à ce stade d'ailleurs irréconciliable, c'était Abel et Cain, et cela aboutit à un meurtre tant les visions du monde étaient opposées. On retrouvera dans toute l'histoire biblique, puis dans toute l'histoire du peuple juif, ces deux courants opposés. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre dans la paracha Toledot pour continuer à construire et développer nos connaissances en Chassidoute ? Cette paracha contient un autre enseignement très important, on va même dire un enseignement basique de la Chassidoute, c'est la question du combat qui se livre en nous-mêmes, en chacun de nous, à chaque instant, entre notre âme animale et notre âme divine. Nous avions déjà vu ici que l'âme juive est composée de trois parties, l'âme animale, l'âme divine et l'âme intellectuelle, qui fait le lien entre les deux et essaye de faire tenir l'ensemble. Alors, Abraham engendre Isaac, qui engendre lui des jumeaux, Essav, Esaü en français, et Jacob, Jacob. Leur mère, Rivka, Rebecca, contient en son sein les deux plus puissants opposants, celui qui ne vit que pour le présent, pour le monde des plaisirs, la vie matérielle, les jouissances du corps. C'est Essav, qui incarne d'ailleurs le monde occidental, toute l'ingéniosité et la puissance de Rome. Et Rebecca abrite également dans son ventre les aspirations à la vie spirituelle, à l'éthique, à la justesse, à la responsabilité et au monde futur, à savoir Jacob, dont le peuple juif descendra. D'accord, donc Essav et Jacob, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce sont nos âmes. Alors, on l'a compris, Essav, c'est l'âme animale perpétuellement insatisfaite qui veut toujours prendre et recevoir davantage, tandis que Jacob, c'est l'âme divine qui n'aspire qu'à se connecter à sa source, à la divinité, par l'étude et par un comportement exemplaire, la pratique des mitzvot. Nous l'avons compris, ces deux jumeaux nous représentent, nous contenons, chacun d'entre nous, ces deux courants contraires. Nous connaissons bien nos petites voix intérieures qui nous souffrent que cela c'est bien et que cela, ça ne l'est pas. Mais ce n'est pas cela qui est intéressant. Ce que la Chassidoute vient nous rappeler, c'est que nous sommes ici-bas, certes pour juguler les plaisirs des sens, mais mieux pour nous servir de la matière pour accéder au divin, ce qu'aucune autre religion ne propose. Le peuple juif est le peuple intermédiaire entre le Créateur et sa créature. Ce qui nous est demandé, c'est de faire résider le divin dans le quotidien de nos gestes, dans chacun de nos choix. C'est bien plus difficile que de vivre retiré dans un ashram en Inde ou au Tibet à prier toute la journée et c'est bien plus intéressant que de se livrer toute son existence à la seule quête de satisfaction matérielle et physique. C'est rechercher une joie profonde plutôt que d'infini petits plaisirs qui ne seront jamais complets. Et comment arriver justement à cette harmonie parfaite entre donner, prendre, recevoir ? Où est notre place ? La racie doute dit qu'on est soit mécabelle, on est dans l'attitude de recevoir, d'être influencé, de vouloir prendre, soit on est dans la posture du mashpiyah, celui qui influence, qui donne et qui transmet. C'est mieux, non ? Comment fait-on pour devenir moins mécabelle, comme Essav, et plus mashpiyah comme Jacob, en construisant ce qu'on appelle nos kélimes, nos outils pour recevoir cette forme de lumière particulière ? Mon maître a une très jolie formule pour cela, il dit qu'il faut entraîner notre âme animale dans notre aventure du divin, qu'il faut se servir du feu de l'âme animale, son irrésistible envie de vivre passionnément, pour allumer le feu de la recherche spirituelle. Il faut s'envoler vers les hauteurs du divin, tout en étant profondément inscrit dans le réel que nous travaillons à transformer, à améliorer, à réparer. Voilà le rôle du peuple juif. Et préparer le Shabbat, c'est exactement ça, des jouissances corporelles et sociales pour un éveil à une autre réalité, hors du monde et hors du temps, dans notre identité intacte. Merci Ariella, on l'aura compris, servir Hachem avec le monde matériel et en particulier durant le Shabbat. Shabbat Shalom à toi, je rappelle Ariella Shedbun le titre de tes livres, Une année avec la Kabbalah, secrets de la Torah et des fêtes juives qui sont en vente sur Amazon. Shabbat Shalom ! Shabbat Shalom ! Ariella fait de la Kabbalah, et toi, à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501